Musique Ça s'est passé dans la durée. J'ai eu la grâce de grandir dans une famille chrétienne. En collège, lycée, d'être porté avec un ensemble qui m'a aidé à approfondir ma foi. Et puis il y a quand même eu un moment un peu fort en classe de seconde où j'ai senti cet appel dans mon cœur. J'ai eu une vie de prière qui grandissait doucement et puis un moment où cet appel a tout donné. J'avais déjà pensé au sacerdoce avant, mais je me disais, moi je souhaite me marier, j'ai besoin d'avoir fondé une famille. Et puis il y a eu cette soirée de janvier 80 où j'ai découvert que Jésus pouvait combler ma vie. Et alors ça s'est fait ainsi progressivement. Un beau souvenir parce qu'il y a cette rencontre du Christ, il y a cet approfondissement de la vocation. Enfin le temps de séminaire c'est vraiment un moment où on se met devant le Seigneur, on le découvre, on le connaît mieux, on le rencontre. Et du coup on approfondit son appel et puis ensuite on est cet acte de liberté extraordinaire. Je peux donner ma vie. C'est le Seigneur qui appelle librement, mais il s'adresse à ma liberté et donc à travers une vie spirituelle et puis aussi à travers la vie quotidienne. Puis ensuite tout ce qu'il peut y avoir de formation intellectuelle, mais cette réponse à la vocation de prendre ce chemin et d'être accompagné jusqu'à la joie de l'ordination. Je vis d'abord pour moi-même comme une belle grâce qui m'aide à faire la lumière dans ma vie et puis à découvrir où se joue ma liberté et pour répondre à l'appel du Seigneur toujours davantage. Et puis aussi évidemment dans le cadre de mon ministère, alors au séminaire c'est assez réduit, mais à Ars il m'arrive de confesser évidemment. Et cette grâce de rejoindre les personnes, d'abord cette grâce de la confiance que les gens nous font et de les rejoindre dans ce qu'ils ont de plus intime, dans leur désir d'aimer et d'être fidèle au Seigneur et puis d'accompagner humblement et d'essayer d'éclairer et surtout de donner le pardon du Seigneur. C'est un ministère magnifique d'annoncer la foi en Jésus-Christ, de partager ce qui nous habite et en lien étroit avec ce que portent les gens. Moi j'ai toujours eu cette joie dans le ministère de découvrir que l'évangile c'est vraiment la réponse par excellence à ce qu'attend tous ceux à qui nous sommes envoyés. Et donc que ce soit dans les obsèques, que ce soit la messe du dimanche quand j'ai été curé pour accompagner jour après fin, tout au long de l'année, semaine après semaine, et bien le Christ a quelque chose d'important à dire aujourd'hui au peuple de Dieu et à toute l'humanité. Et d'en être le témoin et d'en être la voix, c'est une belle mission, mais une mission exigeante, qu'on essaie de vivre dans la prière, qu'on essaie aussi de prendre le temps de travailler pour préparer. Il n'y en a qu'une, c'est celle de la sainteté, c'est-à-dire de la grande... Enfin je ne crois pas, je dois avouer que je ne trouve pas le sacerdoce particulièrement difficile. Ben voilà, on répond à un appel du Seigneur, c'est le Christ qui nous appelle, c'est le Christ qui nous envoie, on essaie, et donc la sainteté c'est d'être accordé à son appel et c'est une qualité d'amour. Je viens de vivre neuf ans auprès du curé d'Ars, et le curé d'Ars il nous montre que le prêtre c'est celui totalement donné à Dieu et totalement donné au peuple de Dieu, à tous ceux à qui l'Église envoie, eh bien la difficulté c'est d'avancer toujours davantage dans ce don. Enfin c'est une qualité de charité, et avec le Seigneur, et avec ceux qui nous sont confiés, mais voilà, dans la paix. C'est d'abord le Seigneur, c'est lui qui appelle, c'est lui qui accompagne. Une vie sacerdotale c'est une vie consacrée à Dieu, donc il y a une intimité avec lui qui est quand même un beau don qui nous est fait au quotidien, même s'il y a des moments de sécheresse, même s'il y a des moments plus difficiles. Et puis aussi, alors bon, mon ministère c'est d'accompagner ceux qui s'orientent vers le sacerdoce, et donc de découvrir que le Seigneur continue à appeler, qu'aujourd'hui être prêtre, eh bien c'est un désir qui jaillit dans le cœur de jeunes, et puis en répondant à cet appel, ils découvrent aussi cette joie que le Christ peut donner, et donc de les accompagner et de voir l'œuvre de Dieu dans leur vie aujourd'hui, c'est pour moi une belle grâce que le Seigneur me fait.